Et il lut qu'Isaac est devenu vieux et ses yeux se sont brouillés pour voir. Et il a appelé Esaü, son fils aîné, et il lui a dit, mon fils, et il lui a dit, me voici. Et il a dit, voilà, j'ai vieilli et je ne connais pas le jour de ma mort. Et maintenant, emporte tes armes, ton carquois et ton arc, et sors au champ et chasse pour moi une chasse. Et fais-moi des choses pleines de goût comme j'aimais, et apporte-moi et je mangerai, pour que te bénisse mon âme avant que je ne meure. Et Rebecca écoute quand Isaac parle à Esaü, son fils. Et Esaü est allé au champ chasser une chasse pour apporter. Et Rebecca a dit à Jacob, son fils, et elle a dit, voilà, j'ai écouté ton père parlant à Esaü, ton frère. Et il a dit, apporte-moi une chasse et fais-moi des choses pleines de goût et je mangerai. Et je te bénirai devant l'éternel avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. Pour ce que je t'ordonne, va vers le troupeau et prends-moi de là deux petites chèvres, des bons, et j'en ferai des choses pleines de goût pour ton père comme il les aimait. Et tu apporteras à ton père et il mangera pour qu'il te bénisse avant sa mort. Et Jacob dit à Rebecca, sa mère, « Voix, Esaü, mon frère, est un homme velu et moi un homme lisse. Peut-être il me palpera, mon père, et je serai à ses yeux comme quelqu'un qui se moque. Et j'apporterai sur moi une malédiction et pas une bénédiction. » Et sa mère lui a dit, « Sur moi ta malédiction, mon fils. Mais écoute ma voix et va, prends pour moi. » Et il est allé et il a pris et il a apporté à sa mère. Et elle, sa mère, a fait des choses pleines de goût comme aimait son père. Et Rebecca a pris les habits d'Esaü, son fils, le grand, des précieux qui sont avec elle dans la maison. Et elle a habillé Jacob, son fils, le petit. Et de peau, de petit, de chèvre, elle l'a habillé, ses mains et le lisse de son cou. Et elle a donné des choses pleines de goût et le pain qu'elle a fait. Dans la main de Jacob, son fils, et il est venu vers son père et il a dit, « Mon père. » Et il a dit, « Me voilà, qui es-tu, mon fils ? » Et Jacob a dit à son père, « C'est moi, Esaü, ton aîné. J'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, oui, et assieds-toi et mange de ma chasse pour que me bénisse ton âme. » Et Isaac a dit à son fils, « Qu'est-ce que c'est que tu as fait vite pour trouver, mon fils ? » Et il a dit, « C'est qu'il m'a fait faire une rencontre, l'Éternel, ton Dieu, devant moi. » Et Isaac a dit à Jacob, « Approche, et je te palperai, mon fils. » « Est-ce que c'est toi, mon fils, Esaü, ou non ? » Et Jacob s'est approché d'Isaac, son père, et il a palpé et il a dit, « La voix, voix de Jacob et les mains, mains d'Esaü. » Et il ne l'a pas reconnue, car elles étaient ses mains comme les mains d'Esaü, son frère, Poilu. Et il l'a béni. Et il a dit, « C'est toi, mon fils, Esaü. » Et il a dit, « C'est moi. » Et il a dit, « Fais approcher pour moi, et je mangerai de la chasse de mon fils pour que te bénisse mon âme. » Et il a fait approcher pour lui, et il a mangé. Et il a fait venir pour lui du vin, et il a bu. Et il lui a dit, Isaac, son père, « Approche, oui, et embrasse-moi, mon fils. » Et il a approché, il l'a embrassé, et il a senti l'odeur de ses habits, et il l'a béni. Et il a dit, « Vois l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur des champs qu'a béni l'Éternel. » Et il te donnera, Dieu, de la rosée du ciel et des huiles de la terre, et en grand du grain et du vin. Et te serviront des peuples et se prosterneront pour toi des populations. Sois un maître pour tes frères, et se prosterneront pour toi les fils de ta mère. Ceux qui te maudissent, il est maudit, et ceux qui te bénissent, il est béni. Shabbat shalom. Et il y a des gens si discrets qu'ils passeraient presque pour des personnages secondaires dans leur propre biographie. Prenez nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham se voit dédier trois parachats, nous les avons lus dans les semaines qui viennent de s'écouler. L'histoire de Jacob, de Jacob et de ses rejetons aussi nombreux que turbulents, elle, n'occupera pas moins de six parachats. Et Isaac, une seule. Toldot, la sixième parachat de la Genèse, que nous lisons cette semaine. Nos sages, pour découper le texte, ont délibérément coupé entre la descendance d'Ismaël, qui constitue la dernière section de Chay et Sarah, et ce qui aurait pu constituer un parallèle, les engendrements d'Isaac. Sauf que, si les douze fils d'Ismaël s'amassent les uns à la suite des autres, comme s'ils craignaient de déborder des quelques lignes qui leur sont allouées, la descendance d'Isaac, c'est d'être le fils de son père. Je n'éclagère pas, le premier verset de la paracha peut se traduire par « Voici les engendrements d'Isaac, fils d'Abraham. » Deux points, Abraham engendra Isaac. Pourtant, notre lecture contient quelques-uns des passages les plus connus de la Torah. La lutte de Jacob et Sahu, ses jumeaux si différents avant même de naître. Le plat de lentilles, et, comme on vient de le lire, la ruse qui donne la bénédiction au cadet plutôt qu'à l'aîné, pour ne citer que les moments les plus saillants. « Mais vous avez remarqué ? J'ai pas eu besoin de mentionner Isaac. À peine par allusion, tout juste en creux. » Isaac n'apparaît guère qu'en creux, parce qu'il est constamment passif. Il y a deux paracha, il se laissait ligoter par son père. Dans la précédente, il laissait Eliezer partir lui trouver une femme. Dans celle-ci, il se laisse nourrir par Esaü, il se fait gentiment, pardonnez l'expression, rouler dans la farine par son fils Jacob, sur les conseils de sa propre femme, Rebecca, puis complètement manipulé par cette dernière, pour laisser Jacob partir prendre femme chez Laban, tout en lui laissant croire que l'idée vient de lui. Et comme si ça ne suffisait pas, la Haftara, supposée reprendre le thème de la paracha, mentionne bien les deux jumeaux, mais pas une seule fois leur père. Et enfin, si Isaac prospère, c'est explicitement dans le sillage d'Abraham. Pour reprendre un terme naguère en vogue, Isaac est un nobode, c'est-à-dire quelqu'un sans relief, presque invisible, tout sauf remarquable, le genre a passé inaperçu. Et pourtant, il est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être hors du commun, ni pour être un bon juif, ni même pour être quelqu'un de bien tout court. Au fond, si l'on pense souvent, sur le plan narratif, au contraste entre Jacob et SAU, une lecture attentive du texte pourrait nous proposer un autre contraste. En effet, deux de nos protagonistes anticipent leur propre mort, et plus précisément, évoquent qu'ils ne savent pas quand ils mourront. Vous me répondrez, personne ne le sait. C'est vrai, l'heure de notre mort est incertaine. Pour autant, on a bien quelques opinions sur le sujet, généralement autour de l'idée que ce ne sera sans doute pas pour tout de suite. Sauf que ce n'est pas le cas ni pour SAU, ni pour Isaac. Isaac ne connaît pas le jour de sa mort parce qu'il est devenu vieux, malade, et qu'il se dit que l'heure est peut-être proche. Chapitre 27, verset 2. Pour SAU, c'est différent. Il marche à la mort. Chapitre 25, verset 32. Il marche à la mort parce qu'il a une vie mouvementée, solitaire, violente et qui risque de finir abrégée. Et pourtant, ils prendront des décisions tout à fait différentes. Isaac, qui a prospéré, sait qu'il va être temps de passer le relais à la génération suivante, de léguer ce qui lui a été transmis avec ce qu'il a pu y ajouter et accumuler au cours de sa propre vie. Il va donc soigneusement donner, de son plein gré, sa bénédiction à son aîné, celui qu'il croira être son fils aîné. SAU, lui, qui a eu une vie trop mouvementée pour accumuler quoi que ce soit, qui vit au jour le jour, qui accorde à sa vie fort peu d'importance et à demain encore moins, SAU, donc, cède quelque chose qu'il voit comme sans valeur parce que sans utilité matérielle immédiate. En fait, le problème d'SAU, c'est qu'il a ce qu'on appelle une très forte préférence pour le présent, un horizon temporel très rapproché, un terme économique dont l'idée est en fait très simple. On préfère tous bénéficier de quelque chose maintenant plutôt que plus tard, alors qu'on ne sait pas où on sera, ni si on en aura encore besoin, ni même si on aura eu la patience de l'attendre. L'économie, c'est souvent très simple, en fait. Et c'est cette préférence pour le présent qui explique l'existence d'un taux d'intérêt. Des gens qui ont de l'argent et une faible préférence pour le présent accepteront de le prêter à d'autres personnes qui, eux, en ont besoin tout de suite parce que ces derniers acceptent en échange de les rémunérer et de leur rendre plus d'argent qu'ils n'en ont emprunté. C'est le taux d'intérêt qui, pour le prêteur, donne littéralement de l'intérêt au fait de se séparer momentanément de son argent. Mais au-delà de la seule analyse économique, ce concept d'horizon temporel nous permet d'éclairer le processus de civilisation pour reprendre l'expression de Norbert Elias. Restez avec moi, on va faire un tout petit détour. Quand les sciences sociales ont pris le ressort, un des problèmes centraux auxquels elles se heurtaient était pourquoi les gens ne se trahissent pas et ne s'entretuent pas alors qu'ils sont au moins en partie motivés par leurs intérêts rationnels et égoïstes. Et ce problème a en fait perduré longtemps puisqu'encore en 1950, des mathématiciens ont proposé une reformulation de ce paradoxe dans le langage de la théorie des jeux avec solution mathématique à la clé. C'est alors qu'il a pris son sobriquet de « dilemme du prisonnier ». Vous avez peut-être entendu parler. Rappelons brièvement qu'il s'agit d'une solution extrêmement schématisée durant laquelle on imagine la scène suivante, soit deux accusés en détention préventive dont on a des indices formes et pas conclusifs qu'ils aient commis un crime. Les accusés n'ont pas de possibilité de communiquer et le juge leur propose l'accord suivant. Si aucun des deux n'avoue, ils restent tous les deux, disons, un an en prison. Si l'un des deux balance son complice, il repart libre et l'autre écopera de dix ans. Mais si les deux parlent, alors chacun écopera de huit ans de prison. Si l'on raisonne simplement en faisant la somme des années de prison encourues par les deux, alors il faudrait que chacun se taise et écope de la peine minimale. Mais chacun des deux a intérêt à trahir l'autre pour minimiser sa propre peine. Mais pourtant, si les deux trahissent, les deux ont intérêt à trahir, si les deux trahissent, ils se retrouvent dans la pire des situations. Cette expérience de pensée a été utilisée par bien des sophistes afin de justifier qu'il faudrait donner tous les pouvoirs à un léviathan contraignant et draconien afin de maintenir de force la cohésion de la société. Sauf que cette même expérience de pensée mérite une analyse un tantinet plus fine. D'abord, il s'agissait avant tout d'un raisonnement purement théorique élaboré par deux mathématiciens. C'est-à-dire qu'un peu plus tard qu'un troisième larron a trouvé la métaphore des prisonniers et a fait sortir l'idée de son labo de naissance. A l'origine, ça ne devait pas avoir de portée sociale générale. Ensuite, la société ne fonctionne évidemment pas de la sorte, même pas un peu, même pas de loin. Les intellectuels dont j'ai parlé supposent qu'il puisse exister une autorité qui soit parfaitement juste et impersonnelle au point d'être hors du jeu social. Or, toute autorité sociale est elle-même composée d'hommes ou de femmes qui participent aussi au jeu social, qui ont aussi leurs propres intérêts. D'autant qu'on devine bien que ces mêmes intellectuels s'imaginent personnellement plutôt à la place du juge omnipotent sur le reste de l'humanité. Et enfin, une critique beaucoup plus radicale de cette interprétation a émergé dans les années huitantes. En deux mots, dans la vie, il y a deux sortes de jeux. Les jeux finis et les jeux infinis. Les jeux finis ont souvent des règles claires, un cadre fixé. Le but, c'est de gagner. Les jeux infinis, au contraire, n'ont pas de cadre. Leurs règles se découvrent en jouant et leur but, ce n'est pas de gagner, c'est de continuer à jouer. Et la vie, c'est un jeu infini. Cette idée a été mathématisée par Robert Axelrod qui a étudié l'interaction de stratégies différentes dans un jeu itératif du prisonnier. Plusieurs joueurs, plusieurs tours. Et à partir du moment où les joueurs, un, se souviennent de leurs interactions dans les tours précédents, et deux, ne savent pas combien de tours il leur reste à jouer, ne savent pas quand ils vont mourir, alors, c'est une stratégie totalement différente qui émerge comme victorieuse. Tit-for-tat, c'est-à-dire donnant-donnant en français. En deux mots, quand on n'a pas de précédent, on coopère. Quand on a été trahi, on rend l'appareil, et dans des conditions d'incertitude, parfois on pardonne et on recommence à coopérer. Une stratégie extrêmement simple, mais qui s'avère aussi bien profitable pour chaque joueur qu'il adopte que pour l'ensemble du groupe. Et mieux, mieux encore, elle nuit aux joueurs non coopératifs qu'elle finit par isoler. Évidemment, une trop grande proportion de joueurs non coopératifs peut déstabiliser cet équilibre. Mais plus le jeu dure longtemps et plus la stratégie donnant-donnant est payante. Vous me direz que c'est simpliste et c'est vrai. Ce n'est pas une démonstration. C'est ce qu'un de mes profs de maths aurait appelé une monstration. Il s'agit simplement d'exhiber un fait, de montrer que, même dans un cadre très simplifié, on arrive à retrouver des phénomènes qu'on connaît bien dans notre vie de tous les jours. Et tout cela éclaire notre notion de préférence pour le présent et d'horizon temporel. La société persiste du seul fait qu'elle n'a pas prévu de date de péremption ni d'effacement général de toutes les ardoises, de toutes les réputations, de toutes les mémoires. La vie est un jeu virtuellement infini où, pour continuer à jouer, il est souvent bon de participer à ce que la plupart des autres continuent eux aussi à jouer. Une préférence faible pour le présent, un horizon temporel éloigné est tout à fait indispensable à l'établissement d'une société civilisée. On est poli avec son voisin, entre autres parce qu'on penche le croiser à nouveau. On respecte les engagements pris, entre autres pour que les engagements que l'on prendra demain eux aussi soient reçus. Et on lègue quelque chose à ses enfants, que ce soit des valeurs mobilières ou des valeurs spirituelles, parce qu'on voit plus loin que sa propre mort. Et en ce sens, la bénédiction qu'Isaac donne à ses enfants les accompagnera pour être elles-mêmes transmises à leurs enfants de génération en génération jusqu'à nous. Comme Isaac, la plupart des maillons de cette chaîne de transmission n'ont pas fait de grandes choses, n'ont pas cherché à faire parler d'eux, ont vécu sans faire de vacarme, mais ils ont fait l'essentiel. Ils ont passé le flambeau. Et c'est grâce à eux, nos ancêtres, nos aïeux, nos parents, que nous sommes réunis ici et maintenant. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada